Imaginez vous êtes étudiant et l'université vous propose de faire une fouille archéologique, pédagogique, pour découvrir le métier et s'entraîner. A priori vous vous attendez à fouiller un site intéressant mais pas non plus à découvrir grand chose, sauf si vous avez beaucoup de chance. Et bah c'est ce qui est arrivé à des étudiants d'une université allemande qui sont partis fouiller une église et qui ont fait une découverte étonnante et exceptionnelle. Il s'agit d'un cadran solaire en bois et en bronze qui date de la fin du moyen-âge. La particularité de ce cadran solaire c'est qu'il fait la taille d'une boîte d'allumettes. Cette découverte elle aurait en fait appartenu à une communauté religieuse appelée frères et sœurs de la vie commune qui a un mouvement chrétien qui a été fondé au 14e siècle par un catholique néerlandais. Et des membres de cette communauté ont vécu dans l'ancien bâtiment du monastère. La découverte elle est incroyable parce que déjà il reste très peu de cadran solaire en bon état qui date de cette époque mais aussi parce qu'il s'agit d'un cadre de poche équipé d'un petit trou permettant de recevoir le morceau de bois qui marque l'ombre du soleil. Finalement c'est un petit peu la la montre avant l'heure quoi.